Je me présente, Geneviève Derry. Je suis inscrite au doctorat en communication publique au département d'information et de communication de l'Université Laval sous la direction de Christian Désilet. Ma thèse est de nature épistémologique et elle se situe dans le prolongement de mon mémoire de maîtrise. Le problème qui m'occupe, c'est la difficulté bien documentée qu'ont les experts de l'intelligence artificielle à collaborer avec les experts de la communication. Je l'aborde comme un problème d'acculturation qui prendrait sa source dans au moins six problèmes de langage. Pour résoudre de tels problèmes, la recherche sur la collaboration interdisciplinaire a longtemps misé sur le développement d'un langage commun. Les limites et les insuffisances de cette approche font aujourd'hui consensus dans la littérature scientifique, en tenant compte de ses critiques et après avoir conclu que la principale carence du concept de langage commun est qu'il réduit le langage à un lexique partagé. Je propose une nouvelle approche de la collaboration interdisciplinaire fondée sur une conception élargie du langage que j'appelle le langage complémentaire. Pour tester la valeur de cette proposition, je vais remonter aux racines communes de la communication et de l'intelligence artificielle. Sur le plan historique, ces deux sciences qu'on pourrait croire tout à fait étrangères l'une à l'autre sont en réalité issues d'une même science, la cybernétique. L'objectif de ma thèse est double. Premièrement, évaluer si la naissance des sciences de l'information et de la communication, que nombre de chercheurs attribuent à une collaboration entre cybernéticiens et chercheurs de plusieurs autres disciplines, s'est faite en cohérence avec les principes du langage complémentaire. Deuxièmement, évaluer si les principes théoriques et méthodologiques de la cybernétique peuvent encore fournir les bases d'un langage complémentaire entre les experts de la communication et ceux de l'intelligence artificielle.